Durs moments pour la famille Pellissard alors que leur petite Maéna a célébré hier ses 20 premiers jours de vie, en service de Néona. La jeune maman vit difficilement les hauts et les bas de ce combat comme elle l'a expliqué en story sur Instagram ce 26 août. Les jours passés ne se ressemblent pas. Amandine et Alexandre Pellissard sont sans doute en train de vivre actuellement la plus difficile épreuve de leur vie. Le couple avait annoncé en ce début d'année attendre son neuvième enfant, un bébé longtemps désiré mais qui s'était fait attendre. Dans la foulée, les futurs parents avaient annoncé que leur enfant dont le terme était pour le 18 novembre était une petite fille. Mais après quelques péripéties, la machine cesse d'emballer, la fillette annoncée pour l'automne a débarqué en plein été. Nous t'attendions au mois de novembre. Et, te voilà le 6 août 2023 à 21h22. J'entends ton premier cri. Tu viens au monde à 26 à plus de jours. Tous mes sentiments s'entremêlent, écrira notamment sa maman à propos de celle qu'elle surnomme volontiers sa battante. Pour Mahéna, commence un long combat pour la vie. Les deux premières semaines sont très positives malgré une jaunisse. Le pot à pot avec sa maman permet de ne pas rompre le bien, et la petite fille parvient à prendre du poids, parvenant à 930 grammes il y a quelques jours à peine. Une victoire célébrée joyeusement par Amandine Pellissard. Bientôt des nouvelles de Mahéna mais depuis quelques jours les choses sont plus compliquées car la petite dernière de la tribu Pellissard est victime d'une infection. Un coup dur pour le couple éreinté de fatigue et qui vit difficilement cette mécanique propre à la vie des prématurés, deux pas en avant, un pas en arrière. A chaque fois, j'ai l'impression de passer dans une lessiveuse. Siestis lunaire. Siestis hallucinant. Siestis un épuisement mental qui est d'une grande violence. Je disais à Alex qu'elle n'a que 17 jours de vie et j'ai l'impression qu'on a toujours été dans cette centrifugeuse qui ne s'arrête pas. Je n'ai pas le sentiment de vivre une maternité. J'ai juste le manque de mon bébé qu'on m'a arraché, c'est comme ça que je le ressens et c'est terrible. C'est très dur, franchement, en ce moment, c'est très dur, a récemment confié la jeune maman épuisée sur Instagram. Pour l'heure le moral en berne, Amandine Pellissard a préféré se tenir à l'écart des réseaux. Je poste quand j'ai envie, quand j'ai le cœur trop lourd je préfère ne pas poster, a-t-elle expliqué à ceux qui s'inquiétaient de l'absence de nouvelles. Demain je vous donne des nouvelles, a-t-elle promis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada